Voilà bonjour, bonjour bien-aimé que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth. Je suis avec mon frère bien-aimé le docteur et ce matin c'est 11 heures comme tu étais en route. Voilà donc il est arrivé et là nous avons lancé le direct et nous bénissons au nom du Seigneur s'il vous plaît en voyant les coeurs j'ai les pouces bleus, les coeurs j'ai les pouces bleus ça manque, les coeurs j'ai les pouces bleus, ma page Facebook est en train de connaître des moments des épreuves difficiles avec Facebook, j'ai dit il y a un message que tu avais précieux vers toi, ils ont dit que j'ai supprimé, j'ai pas supprimé et c'est ça qui continue Ok Donc voilà bien-aimé, je vous plaît partageons la vidéo envoyons des coeurs et des pouces bleus. Prenons 5 minutes ce matin pour juste envoyer les coeurs et les pouces bleus. Si tu es là fait le signe que tu es connecté en envoyant des coeurs et des pouces bleus s'il te plaît c'est très très urgent C'est très très urgent. Vous savez quand nous faisons nos directs, le Seigneur nous édifie extraordinairement. Hier j'ai parlé sur les hommes de Dieu, l'église, les haines, les calomnies, tout ça et ce matin nous allons continuer un peu avec les guerres des hommes de Dieu et toutes ces choses là pour voir ce que ça a apporté à l'église et dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que sincèrement il y a des choses qu'il faut en parler, il faut en parler vraiment. Les gens vivent des choses, les hommes de Dieu et les brebis, les rapports entre les hommes de Dieu et les brebis. C'est-à-dire les hommes de Dieu entre les brebis au milieu des hommes de Dieu. Parce que parfois il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à tout pour garder des brebis, pour garder telle relation, telle relation avec une brebis qui est un centre d'intérêt. Et ces choses là ça apporte la division, ça apporte de profondes déchirures, des blessures dans les cœurs. Dans tous les cas, avant d'y arriver, nous avons été très bénis hier au lancement de l'inauguration de... Préfi des ministres, oui. Préfi des ministres, oui. Préfi des ministres, oui. À Carrefour, Ibtek, bâtiment IBC. 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 On était là, on a vu la main de Dieu agir puissamment. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement dans la ville ou hors de la ville. Nous rendons grâce à Dieu pour vous, pour cette passion, cet amour que vous avez du Seigneur Jésus-Christ. Ça montre tout simplement que dans notre nation, nous sommes en train d'avancer avec Dieu. En ce premier jour inaugural, c'était compliqué parce que la salle qu'on pensait grande, en réalité, on l'a vu petite. Et je pense que le prochain programme que tu auras faire, ça sera différent, voilà, ailleurs. Je vais passer la parole à mon frère, s'il vous plaît, avant les cœurs et les pouces bleus. Vous voyez, quand on envoie les cœurs et les pouces bleus, ça fait que Facebook est obligé de recommander la plateforme. Voilà, ça veut dire que les gens aiment ce qui est en train d'être passé. Parce que quand nous le faisons, il y a des gens qui signalent, ils envoient des têtes de mort. Et ça fait que Facebook se dit, il reçoit le signalement parce que c'est des allégorythmes. C'est des, comment on dit cela, c'est des robots en fait, c'est des machines. Alors quand les gens font ça, la machine perçoit que le direct est une menace. Automatiquement, on réduit la visibilité. Or, quand les nôtres envoient des cœurs et des pouces bleus, la machine reçoit plutôt le signal que c'est du bon qu'on est en train de faire. Et puis il ouvre les vannes, va lui donner d'autres possibilités à d'autres personnes pour ne pas se connecter. C'est vrai qu'on verrait que parfois, il y a des directs où vous voulez vous connecter, mais vous n'arrivez pas à vous connecter. Ou bien commenter, vous n'arrivez pas à commenter parce que le direct est signalé. Voilà, je vais donner la parole à mon frère. Merci homme de Dieu, bonjour. Bonjour bien-aimé, soyez bénis abondamment, soyez richement bénis. Et comme disait mon frère, c'était puissant hier, c'était fort. Et nous bénissons le Seigneur pour ce peuple qui a répondu présent massivement. Et vraiment, la salle est devenue petite. Je ne sais pas comment on va prier le Seigneur aujourd'hui. Est-ce qu'il va élargir la salle ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'était le premier jour et nous savons, nos programmes d'habitude, nous les commençons comme si nous les terminions. Ça c'est l'une des marques, quand Dieu a mis sa main sur quelque chose, le début ressemble à la fin en fait. Et nous bénissons le Seigneur, les hommes de Dieu étaient là, le révérend prophète Arsène Canto qui nous a bénis puissamment. Nous nous disons merci et toi bien évidemment qui es là, l'homme qu'on ne présentait plus. Nous bénissons tous ceux qui sont venus d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur du pays pour ce programme. Ceux qui sont venus des autres villes, je te disais tantôt, qu'il y a une maman qui est venue depuis Kousserie, à l'extrême nord. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a des... Parfois il y a des distances qu'on n'avait pas parcouru, moi j'étais déjà à Kousserie. Quand on voit Kousserie, c'est un voyage, c'est énorme. Donc nous rendons grâce à Dieu. En tout cas le programme se poursuit tout à l'heure ce soir, au même lieu, au même endroit. Ce qui n'était pas là hier, l'occasion est donnée aujourd'hui de venir et ça sera redoutable. Il y avait une telle présence de Dieu hier. Nous pensions que c'était seulement nous qui étions dans la salle qui l'avons ressenti. Mais les autres, à l'extérieur, quand nous lisons les commentaires sur Facebook, sur YouTube, nous constatons que vous avez été également bénis. Que Dieu vous bénisse, c'est une détermination pour l'amour du Seigneur que vous présentez. Parce que je crois que quelqu'un ne se lève pas de sa maison pour aller dans un lieu où on évoque Jésus. Si ce n'est pas de la passion, de l'amour pour le Christ. Et vous ne retournerez pas comme vous êtes venus. On parle de retour au palais. Retour au palais. Vous ne retournerez pas comme vous êtes venus. Dieu vous fera grâce. Dieu vous visitera massivement aujourd'hui. Et ce qui n'a pas été hier, le sera aujourd'hui. Nous prierons particulièrement pour les malades. Nous ferons des séances de délivrance et des orientations prophétiques. Il y aura un message puissant. Et envoyons les cœurs s'il vous plaît. Les cœurs, les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus et les partages. Tu n'as pas encore partagé les cœurs, les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Homme de Dieu, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui c'est un rendez-vous grand et puissant. Nous prierons pour les malades. Quel que soit le cas de malade, il y aura des séances de délivrance. La parole de Dieu sera prêchée. Des orientations prophétiques seront te données. Et les vies seront recadrées. Parce qu'il y a parfois, vous avez juste besoin d'une parole du Seigneur prophétiquement. Pour retrouver la ligne, la trajectoire et l'orbite de votre destinée. Ça sera fait aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vais te laisser la parole parce que j'ai entendu évoquer un thème assez puissant aujourd'hui. C'est éviteur de dire entre eux. Parfois les vies sont à l'intérieur. Ou c'est un système de manipulation. Ou je ne sais pas pour quelle histoire on se met. Nous sommes supposés combattre les mêmes combats. Nous sommes supposés avoir la finalité qui est l'honneur, la gloire de Jésus-Christ. Mais ça devient des rivalités. Ça devient des destructions. Ça devient des oppositions. On se demande en fin de compte, est-ce que le diable a vraiment encore le temps de me combattre ? Ou bien il a trouvé qu'on le faisait déjà suffisamment nous-mêmes ? Oui, voilà. Et il a pris congé pour s'occuper d'autres choses ? C'est une belle question. Donc ce soir, nous serons au Carrefour Hypteck à partir de 17h. Oui. Et ça sera une soirée bénie. Dieu nous fera grâce. Nous lui faisons confiance parce qu'il est vivant, notre Seigneur. Alors, bien aimé, dimanche, nous avons à la Bire le premier culte du mois d'octobre. Ce sera un culte de consécration des familles à notre Dieu. Donc on ne manque pas, c'est à partir de 8h. Dieu se manifestera énormément. Il nous fera grandement du bien. La semaine qui suit, le 9, le 10 et le 11, tous les soirs à 17h, c'est l'inauguration de la chapelle de Soa. Voilà, la chapelle, congénération, baptiste, caméron, paroisse, réma, ministre de Mission, de Soa. Donc quand vous arrivez à Soa, vers l'hôpital du district de Soa, vous demandez simplement qu'on vous amène, vous dites seulement qu'Alefro et Canet, c'est le prophète, l'église derrière de cette nouvelle chapelle que nous offrons aux populations de ce côté-ci du pays. Que Dieu te bénisse. Et dimanche, les 13, on va inaugurer là-bas à partir de 17h toujours, après le culte de la Bire. Et la semaine qui suivra, je pense à la semaine du 13, la semaine du 14, le 14, c'est un lundi. Donc le 15, le 16 et le 17, le 15, le 16 et le 17, nous serons à Douala, Ndokbon. Mettez ça dans votre agenda, le 15, le 16 et le 17 octobre. Tous les soirs à 17h, nous aurons trois jours de jugement de l'éternel contre le corps de l'ennemi. Tous les soirs à partir de 17h. C'est la compagnie de mon frère bien-aimé et Dieu nous fera du bien. Donc bien-aimé, pendant que vous venez à tous ces programmes, passez l'anon dans toute la ville de Douala. Douala sera sécouée, Douala va vibrer. La main de Dieu agira puissamment. Vous savez, lorsque nous arrivons à Douala, nous ne laissons pas les vies comme nous sommes venus. La main de Dieu agit toujours de façon spéciale dans la vie de ceux qui assistent à nos programmes. Ta situation aura une solution. Ta maladie sera guérie et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie au nom précieux et sauverain de Jésus. Amen. Alors bien-aimé, nous allons revenir, Homme de Dieu, sur le vif du sujet. Après avoir posé notre inquipite, on va revenir sur le vif du sujet. Nous parlions de la relation entre les hommes de Dieu eux-mêmes et la relation entre les hommes de Dieu avec pour intermédiaire les brébis. Oui. C'est-à-dire que comme toi et moi, nous sommes là, on doit faire beaucoup attention. Tout à fait. Parce qu'une brébis pourrait venir s'immiscer entre toi et moi et nous poser des problèmes. Oui. Et ce genre de choses arrive lorsqu'il y a au moins un cœur qui n'est plus vrai. Oui. Ou lorsqu'il y a un cœur qui devient égocentrique. Oui. Lorsqu'il y a un cœur qui devient avide de gains sordides. Oui. Et à partir de ce moment, il y a ce genre de problème. Mais lorsque les cœurs sont purs, lorsque les cœurs sont vrais, lorsque les cœurs sont droits devant le père des esprits, des prophètes, ce genre de problème n'existe pas. Je vais donner un exemple. J'étais, j'étais, j'ai un frère bien-aimé que j'aime beaucoup. Et puis on a eu un petit problème. Le problème que nous avons juste, c'est quoi s'il vous plaît ? Envoyons les cœurs encore. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Je vous en supplie. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Alors ce qui va se passer, c'est quoi ? Ce bien-aimé, qui est un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur, qui est un homme de Dieu aussi. Il va recevoir une de mes filles. Bon, en fait, les deux mêmes étaient fautifs. Voilà. Donc c'était ma fille, elle est venue de l'Europe. Elle est arrivée au Cameroun pour me rencontrer. Elle n'a pas pu me rencontrer parce que j'étais occupée. Et elle est allée vers mon frère, le rencontrer. Elle a rencontré mon frère. Et puis, elle lui a donné des contributions. Donc elle lui a donné une offrande. Une offrande consistante pour son ministère. Bon, or le frère et moi, nous étions tous les jours. Quand elle est arrivée là-bas, elle lui a dit, je suis la fille, je viens de l'Europe, voilà ce que j'ai réservé. J'ai appris que vous allez faire comme ça. Voilà, prenez ceci. Mais j'étais avec le frère tous les jours, on parlait, on se voyait et tout. Il ne m'en a pas parlé en fait. Il ne m'a pas dit que, ok, j'ai reçu une de tes filles et voilà, elle m'a donné tel montant. Nous, c'est une bénédiction. Je ne suis pas le genre d'homme de Dieu, égocentrique, que mon enfant m'a dit, ah, je veux bénéter l'homme de Dieu. Il dit, non, ne donne pas, ne fais pas. Donne ça pour me, je ne suis pas comme ça. Donc, au contraire, nous encourageons les gens à faire du bien parce qu'en multipliant les bienfaits, nous réservons un avenir devant Dieu pour nous et pour nos enfants. Et surtout, les bienfaits envers les hommes de Dieu. Donc, ce qui va se passer, il ne me dit pas ça. Et quand ma fille a retourné en Europe, elle réussit à me joindre. Elle m'a expliqué, elle a donné, elle a vu tel homme de Dieu et puis elle a donné l'offrande comme ça, comme ça. Je lui ai dit, demande donc à mon frère, j'ai la peine. Je lui ai dit, ah, il paraît que tu as reçu une de mes filles qui t'a donné tel montant. Et il se fâche. Il dit, elle vient de dire pourquoi. Et puis, c'est même quel argent qu'elle m'a donné. C'est même quoi ? Des miettes là, je ne suis pas ça prêt. Si elle s'amuse, je vais la maudire et tout. Je lui ai dit, non, attends. Je lui ai dit, attends mon frère, ce n'est pas sérieux ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas en train de faire des problèmes. Mais ce que je suis en train de te demander, c'est, comment tu reçois ma fille ? Elle te dit qu'elle est ma fille et elle te donne une offrande et tu ne me dis pas. Je lui ai dit, dans tous les cas, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas recevoir quelqu'un de tien, c'est-à-dire de ta famille spirituelle. Et il vient ici, il me voit. D'ailleurs, si quelqu'un me dit, je suis le fils du docteur Noca, je vais lui poser la question. Est-ce que ton papa est au courant que tu es ici ? Et il va me répondre, pas lui ou non. Si la réponse est non, je vais prendre moi-même mon téléphone. Je vais t'appeler pour dire, je suis avec ton fils tel. Ça, c'est un principe. Chez moi, je ne réfléchis même pas. En fait, chez moi, c'est naturel. Parce que c'est ça, être loyal envers un frère, loyal envers une soeur. Parce que c'est un peu comme, et comme j'ai eu l'habitude de le dire, j'étais en Europe. J'ai un frère là-bas qui m'a appelé quand je suis rentré au Cameroun. Il m'a dit, je voudrais, ma femme veut te joindre, mais quand je suis avec elle, je voulais lui donner ton numéro. Je lui ai dit non. Et il était un peu étonné. Il m'a dit non, pourquoi ? Je lui ai dit non, non. Je ne prends pas le numéro de téléphone des épouses, de mes frères. Je ne prends pas. Je ne les connais pas, en fait. Ce sont mes frères que je connais. Et je les connais derrière mes frères. Mais imaginons-nous que je suis avec toi. Ta femme vient, je la reçois. Et puis je te dis, en cause, peut-être venir passer la journée, on part. Le jour où tu vas découvrir ça, tu vas mal prendre. Mais s'il n'y a rien, tu vas mal prendre ça. Ça fragilise la relation. Oui, parce que ça montre des signes de déloyauté, en fait. Voilà. Donc, c'est un exemple que je donnais. Donc, j'ai mes amis, là. Je ne prends pas le numéro des épouses de mes amis. Ça, je ne fais pas ça. Juste par respect, par loyauté aux amis bien-aimés. Donc, et l'homme de Dieu s'est fâché. Il a commencé à proférer des menaces contre ses brébis. Je lui ai dit que non, non. La brébis, là, tu n'as rien à lui reprocher. Tu dois t'en prendre à toi-même. Tu dois t'en vouloir à toi-même. Comment je suis avec toi ? Tu reçois une de mes filles et tu ne me dis pas. Elle te donne une offrande et tu ne me dis pas. La moindre chose serait de dire, ok, mon frère, voilà, j'ai reçu tel, tel. Il m'a donné telle chose. Et puis, on dit, gloire à Dieu. Et puis, c'est aussi simple que ça. Alors, l'histoire-là est devenue autre chose. Ça a pris de l'ampleur. Et comme je parlais, après, ma fille-là, malgré que je parlais comme ça, il m'a dit, non, moi, je ne demande pas les choses aux gens. C'est elle qui est venue ici, c'est mienne-là. Je vais me lui renvoyer. Chacun me dit combien ça fait que je lui renvoie. Mais après, cette fille à moi me renvoie un autre message où il lui demande encore une contribution. Après cet échange. Après cet échange, j'avais lu. Après, j'avais menacé de maudire ma fille. Il lui envoie encore un peu d'argent. Je me souviens un peu pourquoi. Et puis, je lui transferais le message. Et voici le message qu'elle vient de m'envoyer. Regarde ce que tu lui envoies. Je vous ai toujours dit de ne jamais demander. N'appelle pas quelqu'un pour dire, oh, pardon, j'ai un problème de façon individuelle. On peut lancer un appel global. Nous voulons faire l'église. On veut relancer le ministère. On veut faire quelques travaux. On veut des contributions pour telle chose. Mais pas écrire aux gens en inbox. En fait, moi, c'est mes principes. C'est vrai. C'est clair. Je n'ai aucune brébie qui peut dire que j'ai causé un peu fait qu'un jour. Il m'a demandé l'argent. Même si j'ai des problèmes d'argent, je ne les expose pas aux brébies. Pourquoi ? Parce que c'est des principes simples. Donc, quand j'ai vu ça, je lui ai renvoyé le message qu'il a envoyé à ma fille. Et il s'est encore fâché. Plus, il n'a même pas reconnu. Et au téléphone, il m'a vu, c'est là, comment ça se passe ? C'est contre moi. Donc, j'ai raccroché. Je l'ai bloqué. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les à peu près. C'est-à-dire, je n'aime pas ce qui est tortueux. Et c'est où les gens ne me comprennent pas. Je n'aime pas ce qui est tortueux. Je n'aime pas ce qui n'est pas droit. Les détours. Je n'aime pas. Il faut être transparent. Je pense que la transparence maintient les relations. C'est un peu comme le principe du ministère. L'option attire les gens. Mais c'est notre intégrité qui maintient les gens. Et c'est l'intégrité qui donne la longévité au ministère. Pour m'arrêter là, on me dit, jettez-moi des choses à dire là. Oui, ça fait partie des sujets que tu... Je ne sais même pas s'il y a un sujet que tu développes avec peine, finalement. Ok, je pense que dans une relation, tu as parlé de sincérité, de transparence. La transparence est importante. L'authenticité. Quand on n'est pas vrai, on finit par développer des motivations. Tu as dit autre chose là, quelque chose là, quand tu commençais, tu disais, quand des telles choses commencent à se produire, c'est que le cœur de l'un n'est plus vrai, disait que l'autre. Oui, il devient des amants vrais. Jésus a dit à quelqu'un, est-ce que ton cœur est sincère envers le mien, comme le mien l'est envers le tien. Oui, Abinadab. Ce qui m'a toujours marqué, c'est pas est-ce que ton cœur est sincère, point. C'est est-ce que ton cœur est sincère envers le mien, comme le mien l'est envers le tien. C'est-à-dire, pendant que nous marchons ensemble, notre degré de sincérité doit être égal. Oui, c'est ça. Équitable. Pour que les choses continuent à marcher. C'est une réciprocité. C'est une réciprocité. Quelqu'un ne doit pas être plus sincère. Si je monte en sincérité, tu montes en sincérité. Si tu montes en sincérité, je monte en sincérité. Il ne faudrait pas que ça reste au monde. Sinon, on peut rester seulement au lèvres, mais on ne peut plus être dans le même charme. Oui, c'est clair. On ne peut plus être dans le même charme. Il y a donc malheureusement ces petites choses comme ça qui nous frustrent. Tu l'as dit tantôt. On peut être comme ça pendant des années. On est en train de monter. Il y a quelque chose qui n'a pas pu nous ébranler. Des choses que nous avons traversées. Et à cause d'une brévie, nous nous retrouvons dans des problèmes. Mais ça, ça n'arrivera que si ces principes que nous évoquons ne sont plus respectés. Je reste moi-même quelqu'un d'assez vrai. Et quand il arriverait, même qu'il y ait quelque chose qui nous a échappé. Parce que je pense que quand tu allais parler à ce collègue, si tu avais seulement dit que mon frère, vraiment, que ça m'a échappé, j'ai oublié. J'ai pensé, tu le dis chaque fois. Puis si quelque chose m'est sorti de la tête. Mais non seulement il n'a pas reconnu. Ensuite, il a voulu t'expliquer que c'est comme ça. En vrai, il a voulu maudire. Mon homme, j'ai failli être maudit. Toi-même, tu as failli être maudit. D'avoir osé soulever le cas. Pas tout réduire, rester tranquille, ajouter même une offrande sur offrande. Mais malheureusement, écoutez, ce que nous disons là aujourd'hui est très sérieux. Ce sont des choses qui bouffent l'onction. Ce sont des choses qui détruisent. Ce sont des choses qui ruinent la puissance même des hommes de Dieu. Aujourd'hui, cette façon de fonctionner. On peut se retrouver en association. Et puis, quand le cœur n'est pas vrai. Et le cœur n'est pas vrai, c'est sur des petites choses. Hier, tu parlais de loyauté. Sur des petites choses comme ça. Quelqu'un ne se réjouit pas véritablement de ce qui arrive à l'autre. L'autre n'est pas vrai. Et cette histoire, c'est tellement pertinent. Écoutez, c'est tellement pertinent. Quelqu'un vient à moi en citant ton nom. Alors qu'en fait, il n'a même aucun contact avec toi. Il n'a aucune relation avec toi. Quelqu'un vient citant ton nom pour créer d'autres choses. Et à chaque fois, j'ai été des semences, des doutes. Et c'est des choses comme ça. Moi, personnellement, dès que j'entends déjà le nom d'un secteur de Dieu, je suis bloqué. Si tu insistes, je te chasse. Tu insistes, je te chasse. Pire encore, quand j'ai l'occasion de passer du temps avec quelqu'un comme toi. Si ça arrive, la personne sera mal tombée. Je te bloque. Je te bloque. C'est un peu comme on s'était déplacé un temps. Et il y a une de mes filles qui t'a écrit. Oui. En parlant de cette fille à moi. Oui. Qui t'a écrit. Oui. Et qui t'a dit de ne pas me dire où c'est que je comprends. Oui, oui, oui. Qui t'a parlé et qui demande de ne pas me dire. Oui, oui, oui. Je me souviens justement, il y a quelques mois, je me souviens justement. Il y a une de tes filles qui m'écrit, je ne la connais pas. Et puis, elle commence à me parler. Elle me dit, madame, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et vous ne pouvez pas m'appeler. Et vous me citez le nom. Le nom d'un grand homme de Dieu comme ça. Qui est en plus mon frère, mon ami. Et puis vous me dites de ne pas lui dire. Je dis, mais la phrase même là, vous tenez de me choquer. Dès que je raccroche même là. La première action que je vais faire, c'est de l'appeler. Je dis, non, 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 ne l'appelez pas. Vous ne pouvez pas être l'enfant de quelqu'un. Vous m'appelez et vous me dites de ne pas dire à la personne. Ça, c'est des manipulations. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens viennent souvent comme ça avec ça. Et certains d'entre nous, nous les recevons. Beaucoup viennent comme ça. Et elle m'a dit, elle m'a appelé explicitement. Elle me dit, pardon, je voudrais que vous donniez le conseil à votre frère. Sur la base de quoi, moi, je vais donner le conseil à mon frère, ton père. Mais finalement, c'est toi qui es devenu l'aîné de nous trois. C'est-à-dire ton père, moi et toi. C'est toi l'aîné parce que c'est toi qui décides de qui doit faire quoi à qui. Et c'était tellement triste. Dès que j'ai raccroché, je t'ai appelé. En fait, c'est que j'ai regretté parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit. J'aurais dû t'appeler avec un autre téléphone au même moment où elle m'appelait. Pour que tu écoutes la conversation. Ensuite, je l'ai bloqué. Immédiatement après, je l'ai bloqué. Je pense que ça, c'est là où beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué. Et ça vient lorsqu'on commence à être motivé par des motivations cyniques. Et je signale avant d'eux. Elle m'avait fait un message. Ou elle m'avait dit qu'elle doit m'envoyer une offrande. Je n'avais rien demandé. Je vois un message qui arrive. Elle dit qu'elle va me faire une offrande. Je n'ai pas répondu. Je ne connaissais pas de qui il s'agissait en fait. Mais une autre fois, elle m'a appelé. Elle me dit que c'est moi qui devais vous faire une offrande comme ça. Mais il y a quelque situation. Je voudrais juste vous parler pour que vous conseillez à votre frère. Il y a des expressions quand même qui me choquent. Même pendant que je parle de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un dit qu'on doit conseiller son père. Oui. Tu conseillais mon père. Conseillais mon père. Ça t'aide là un peu. Non, ça ne tient pas. Parce que quand je vois dans l'histoire, si. Toi-même, tu ne viens pas demander le conseil pour toi. Tu viens demander de l'aide pour ton père. Qu'est-ce qui s'est passé même dans l'église ? Donc, elle m'avait donc promis. Elle avait proposé d'envoyer un argent. Et ensuite, comme c'était une condition. Je l'ai bloqué. Et elle et son argent. Je ne sais même pas quelle quantité ça allait venir. Il n'est même pas cherché à savoir. Je l'ai bloqué. Il y a certains. Nous aimons l'argent. Nous voulons l'argent. Mais l'argent obtenu à un certain prix-là. C'est un piège permanent. Ah, c'est clair. Donc, je pense que le péché de beaucoup d'hommes de Dieu, c'est parfois d'accueillir des étrangers qui viennent de la bergerie de leurs frères. Des mauvais étrangers. Donc, normalement, nous ne devrions pas héberger de mauvais étrangers. Et les brebis doivent comprendre cela. Dans l'homme de Dieu, il y a des brebis manipulatrices. Il y a des brebis mal intentionnés. Il y a des brebis qui pensent qu'avec l'argent, elles vont acheter l'homme de Dieu. Ou à force de présents, de cadeaux, elles vont acheter l'homme de Dieu. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Vous qui nous écoutez, soyez prudents. Ne cognez pas les têtes des hommes de Dieu. Il y a des brebis. Elle vient chez toi. Elle écoute ce que tu as dit. Elle retourne chez l'autre homme de Dieu. Elle va ça là-bas. Elle ramasse cet homme de Dieu. Elle va verser chez un autre. Elle finit verser. Elle ramasse là-bas. Elle verser. Elle ramasse. Elle vient encore là-bas. De telles personnes sont sous la malédiction. Parce que ce n'est pas seulement des hommes de Dieu que vous mettez en conflit. Mais c'est des ministères. Des vies des gens que vous mettez en danger. L'avenir spirituel d'un grand nombre de personnes que vous mettez en danger. Donc, ce n'est pas une bonne activité. Ce n'est pas une activité qui sera profitable ni dans le présent, ni dans l'avenir. Alors, j'étais en train... Les enfants travaillaient ici à la maison dernièrement. Et j'étais assis de l'autre côté. Parce que le Seigneur d'Esprit m'a dit, approche-toi de la fenêtre. Rapproche-toi. Va écouter ce que ton fils est en train de dire au téléphone à une brébie. Je viens donc à la fenêtre ici. Il était dehors là-bas. Il ne savait pas combien il y avait de vides. Et je l'entends causer avec une brébie. Et c'est que les gens qui cherchent à me joindre ne parviennent pas à me joindre. Ils ne passent pas à mes enfants parfois. Oui. Pour demander de prier tout ça. Et il dit à la dame... C'était une dame avec qui parlait au téléphone. Il dit à la dame, pour ce que vous dites là, pour ce sujet de prière, il vous faut envoyer une offrande. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Il faut envoyer une offrande. Vous allez voir parfois, même à l'église, je prie pour les gens qui ont des centaines de millions à venir, tout ça là. Je n'ai jamais dit que quand je vais prier, c'est ma part. J'exige tes sommes, comme beaucoup d'hommes de Dieu le font aujourd'hui. Donc, il dit à la dame, il faut envoyer l'offrande là. Comment courir ? Je vous ai dit ça depuis, j'ai hâte, je fâche même un peu. Mais je vous ai envoyé ça hier à 15h. Il est 15h. Avant 18h, je veux l'offrande. Parce que je veux mélanger ça avec la prière, pour que le miracle puisse être plus explosif. Et il ainsi ne jouait pas avec l'offrande. Parce qu'ici, le verset là, pour souligner la dame dans l'offrande. Quand il a fini, il a dit, ok d'accord. Il a dit au revoir, j'ai dit que pardon, je vais te voir. Et il arrive, je laisse communer à l'église. Je l'ai excommuné, je l'ai demandé que, tu es avec moi, ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Tu m'as déjà entendu un jour prier pour quelqu'un, en exigeant à la personne de me donner une offrande. Jusqu'à insister, persécuter la personne. C'est ce que moi, je vous ai enseigné. Tu es avec moi, mais tu as un karaté étranger, ça veut dire que tu as quelqu'un d'autre dans l'ombre que tu suis. Oui, c'est clair. Parce que ce n'est pas une habitude de cette maison. Ce n'est pas ton esprit qui est sur toi. Ce n'est pas mon esprit qui est sur toi. Et je l'ai excommuné en public. Je l'ai excommuné. Pourquoi ? Pour rappeler aux autres que ce n'est pas notre rôle. J'ai un autre de mes fils qui a donné une prophétie à l'une de mes filles dans une de nos églises. Et il exige l'offrande. Qu'elle vient lui donner l'offrande. Et elle vient, elle apporte les jus, elle apporte l'offrande. Et il dit à cette femme qui est mon amie. Ça, c'est quoi ça ? C'est quoi l'offrande ça ? Pardon pas avec. Tant que tu vois déjà des révélations que je te sors ici. Et tu m'apportes une offrande comme ça. Tu es malade, etc. Tu as dit que tes filles, tes fils apportent leur système, un nouveau système, dans ce que tu leur as enseigné. J'ai appris ça, je l'ai appelé. J'ai essayé de parler avec lui. Je l'ai chassé de l'église. Homme de Dieu, il se peut que c'est comme ça qu'Élie est mort. Oui. Ça dit qu'un père spirituel ne meurt pas à cause de ses propres fautes à lui. Mais son ministère s'éteint à cause des fautes de ses enfants qui sont sous lui. Et lui n'arrivant pas à réagir de la façon convenable. Et ça, c'est quelque chose de très pertinent. Mais je reviens dans ce que tu t'en as de dire. Pendant que tu parlais, je pensais à quelque chose qui est développé quelque part. Les chrétiens Balak. L'esprit de Balak. Balak, c'est celui-là qui va vers un homme de Dieu avec des offrandes, des sacrifices, pour dire, fais du mal à telle autre personne. Fais du mal à tel autre frère qui est du peuple de Dieu aussi. Pour manipuler. Pour manipuler les offrandes de ma répulatrice. Te les commander, te les guider. Te les guider. Prendre contrôle. Prendre contrôle de l'esprit, de l'ange de tous tes ministères. Des offrandes qui endorment l'esprit. Petit à petit, on vient comme ça. On nous a déjà accordé tel sac de trucs là. Et puis tu accordes un peu d'attention. Cette histoire-là, il faudrait faire attention, bien aimé. Parce qu'en fin de compte, ça ne vous profite en rien. Que les hommes de Dieu se bagagrent. Et quant à nos collègues, soyons prudents et soyons loyaux. Soyons vrais. Soyons vrais. À un moment donné, ils les prennent. Dieu a dit à David, si une femme ne te suffisait pas. Tu demandais, je te donnais une autre. Tu devais demander, tu n'en avais pas fait ce qu'elle avait. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, c'est quelque chose que je ne vois pas. Demande. Au moins tu demandes. Mais pas que tu ne peux poser des actes. Et pendant que tu les poses, tu es conscient que tu es en train de salir, de détruire. Comme on est là, ça n'arrange pas certaines personnes. Et puis quelqu'un va venir, toujours de manière insidieuse, entrer. C'est pourquoi on fait très attention à qui même on écoute. Comment même nous causons. Parce que pour certains, seulement s'asseoir pour parler avec lui, il a déjà intoxiqué. Il prendra ça, il ira quelque part retrouver tellement de manipulations. Il y a des maladies, il y a des blocages. Il y a des destinées qui sont emprisonnées. Il y a des vies qui ne décollent pas. À cause de cette manœuvre parfois dans l'église. Nous chassons les démons, nous prions, mais plusieurs choses ne décollent pas. Parfois parce que nous avons ces attitudes manipulatrices. Parfois tu es assise et tu es assise complètement. Alors que tu es à l'origine d'une inimitié entre deux anges du ministère. Tu es à l'origine d'un dissentiment entre deux anges du ministère. Et à cause de ta façon de te conduire, à cause de ta façon de faire, il y en a parfois, je me souviens, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, il y en a parfois, quelqu'un m'appelle, il me dit, vous savez vraiment, merci beaucoup, votre frère, lui n'a pas l'habitude de nous prendre au téléphone. Des paroles comme ça, il y a des gens qui ont déjà bloqué et ce que je n'ai pas bloqué, je ne réponds plus à ça. Vous connaissez son emploi du temps, vous connaissez ses responsabilités. Quand vous venez, vous venez, vous venez, vous venez chercher de l'aide en descendant une autorité. Et souvent, ce que je demande à ceux-là, ne prenez pas ce que je fais, je le dis sincèrement, je suis sincèrement, toi tu me connais comme ça. Ne prenez pas comme je suis en effet là, que je suis meilleur. C'est qu'il y a des circonstances qui me permettent encore de faire comme ça. J'ai encore plus de temps que mon frère. J'ai encore moins de responsabilités que lui. Il a tellement de choses à faire, il a bâti plein de vies. Donc, le fait que je sois disponible ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur. C'est juste que ma disponibilité actuelle est due au fait que je suis encore plus, un peu plus libre. Un peu plus libre. Donc, évitez de demander de l'aide, évitez de croire que, parce que telle chose n'a pas été faite. Je suis allé en Côte d'Ivoire, et puis pendant que je rendais ministère, je décrochais aux personnes au téléphone. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous n'êtes pas comme vos collègues. On les appelle, c'est leur secrétaire qui répond. Je lui ai dit que si c'est ça que je suis bien, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que quelqu'un a un secrétaire, parce que quelqu'un a un repondeur, ça, ça vous dérange ? Donc, on n'est pas supposé. Et là, quand vous êtes novice dans la chose, les gens commencent à vous manipuler. Ils te font croire que tu es bien, simplement parce que quand ils écrivent, tu réponds. Ils te font croire que tu es bien parce que quand ils appellent, tu décroches. Mais un homme de Dieu n'est pas bien pour ça. Les autres sont plus disponibles, les autres ont moins de travail et d'autres sont plus occupés. D'autant à un autre niveau où le système de fonctionnement est hautement. Et nous sommes là pour parler de cette manière de faire-là. Nous nous détruisons. Nous créons des bousculades. Et puis finalement, on ne peut plus se mettre ensemble, prier de manière honnête. Ça diminue, ça tarie la puissance de Dieu qui s'exprime et qui se manifeste entre nous. Alors que la Bible dit, dans l'acte des apôtres, chapitre 2, je crois, les apôtres tous étaient d'un même cœur. Ils persévéraient ensemble dans la fraction du pain, la communion fraternelle. Et ils se faisaient par eux plusieurs miracles. Oh, gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, une autre chose qu'il faut que nous puissions comprendre en tant qu'homme de Dieu. Tu ne dois pas recevoir une personne qui vient mal parler de ton frère chez toi. Pour moi, c'est des choses qui sont des vérités de la paliche. Ça veut dire, ça ne souffre d'aucun mal. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui vient te calomnier chez moi. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut que nous, les hommes, les gens, soient bien éduqués. Parce que tu ne peux pas dire que tu es l'ami de quelqu'un, mais que tu es aussi l'ami de ses ennemis. Non, non. En même temps. Ce n'est pas possible. Il va être son ami. En même temps, je m'entends, j'ai des gens qui lui veulent du mal. Je m'entends avec des personnes qui le calomnient, qui le sabotent, etc. Dîner sur la même table avec ses adversaires. Voilà. Le principe de la loyauté, beaucoup d'hommes de Dieu ne l'ont pas. Il y a des hommes de Dieu qui se disent, « Viens chez moi. Elle a l'argent, elle est bien placée, elle est bien positionnée. Mon ministère va avancer. Et ils sont prêts à sacrifier des vieilles relations même avec leurs collègues. Tout simplement pour gagner des brébis. Ou alors, non, je ne peux pas faire des brébis du Seigneur. Si mon église peut grandir et que je n'ai pas de relation avec l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Non, il ne faut jamais faire cela. C'est des erreurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir des brébis, mais ayez des bonnes brébis et ayez des brébis dans une façon la meilleure, dans la bonne façon, dans la légalité devant Dieu, dans la justice devant Dieu. Je dis souvent à mes enfants, et ils ne comprennent pas ça, c'est un principe, je leur dis souvent que ne bâtissez pas votre ministère, vos ministères, avec le sang de votre père. Ne bâtis pas ton ministère avec le sang de ton frère. C'est-à-dire ne casse pas le ministère de ton frère pour ravir une partie des brébis, pour venir commencer ton ministère. La seule personne qui est habilité à le faire avec Jésus-Christ, lui-même a reconnu son ministère. Le diable, il est là pour casser, voler, détruire, dérober, égorger et tout ça, et mettre le désordre en quelques termes. Mais quand tu fais ton ministère, fais-le dans la justice. Si tu n'as pas ces brébis-là, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de brébis. C'est mieux d'avoir dans ta bergerie des brébis de qualité et surtout d'être capable de dire au jour de l'adversité. Parce que chaque ministère a son jour d'adversité. Il y a le jour de l'épreuve. Tu dois être capable de faire cette prière avec justice devant Dieu. Oh Dieu, je n'ai jamais cassé le ministère de quelqu'un. Je n'ai jamais versé le sang d'un de tes serviteurs. Ne permet pas aujourd'hui que l'on verse mon sang. Voilà, c'est la prière que je fais. Et Dieu est un Dieu de justice. Lorsque vous faites ce genre de prière, le Seigneur exaucera. On me dit, j'étais pasteur aux assemblées de Dieu. On m'a envoyé pasteur là-bas en 2009. Il y avait deux brébis. Un vieux papa policier là. Et puis il y avait un jeune homme. Les deux brébis là m'occupaient comme celui qui avait mille brébis. Parce que le papa était âgé et sa femme le tapait tous les jours. Donc je devais intervenir tous les jours dans son foyer. Et le jeune homme était procédé de presque tous les démons de Mwakele. Dans tous les jours, j'étais occupé à le délivrer. Donc avec deux brébis, j'étais autant occupé que quelqu'un qui avait mille brébis. J'étais autant épuisé qu'un berger qui a mille brébis. Après j'ai travaillé et j'ai délocalisé l'église, les assemblées de Dieu. Et puis on a grandi. Quand je quittais, on était plus de 60 personnes. Je suis quitté sans dire au revoir au brébis. Pour que personne ne me suive. Je n'ai pris personne. Je n'ai pas dit, ok, j'ai laissé deux brébis. J'ai trouvé deux brébis. Je vous laisse deux brébis. Les autres, c'est moi qui les attire. Non, je les ai laissés là-bas et je suis parti. Et je fais toujours cette prière devant Dieu. Je n'ai jamais cassé le ministère de quelqu'un. Tu ne permettras jamais que l'on puisse me détruire dans ce plan. Et le Seigneur est juste, mes amis. Il est toujours revenu et il a toujours rendu justice. Donc il est important de comprendre ces principes. Le ministère a des principes. Ne t'associe pas à ceux qui disent du mal de ton frère. Ils m'ont fait un avis. Ne t'associe pas à ceux qui disent du mal de ton frère. Ou qui lui veulent du mal. Ne prête pas attention à leur discours. Ne t'asscie pas sur la même table que eux. Pour dîner, pour souper. Parce qu'écoutez déjà. Prêtez-le reçasseur à écouter quelqu'un qui te parle. Contre une personne avec qui tu es. C'est le premier pas vers la chute. Acceptez, écoutez des personnes. Qui vous parlent contre les personnes avec qui vous êtes en bon terme. C'est le premier pas vers la chute. Si Ève savait qu'en écoutant et en conversant avec le serpent, sa chute viendrait, Ève ne l'aurait pas fait. Si même Adam avait été attentif, s'il avait su que causer avec, laisser son épouse causer avec le serpent serait préjudiciable, il ne l'aurait pas fait. Donc, soyons, soyons un peu, développons notre degré de loyauté, développons notre degré d'authenticité, développons notre degré de noyauté, de véracité. Développons ces valeurs, développons ces valeurs qui stabilisent les relations. Il y a des gens qui sont intrinsèquement faux, intrinsèquement. Parfois, il y a des esprits tordus, sans insulter personne. Vous regardez votre manière de faire, il y a de la malice à l'intérieur, il y a de la fourberie, il y a de la duplicité. L'état d'esprit n'est pas vrai. Il y a des personnes comme ça. Alors, si vous êtes de la sorte, demandez à Dieu la grâce. Travaillez cela. Ce sont des choses qui se travaillent. On ne se réveille pas le matin, on les a. Les valeurs, les vertus, la loyauté, ça se travaille, ce n'est pas un don de l'esprit. La loyauté n'est pas un don de l'esprit. C'est quelque chose qu'on travaille, qu'on cultive, qu'on apprend. Et ça devient votre esprit transformé, vous devenez vrai, vous devenez authentique. Et Dieu vous fait grâce. Il y a beaucoup de bénédictions que vous avez ratées et que nous ratons simplement parce que nous n'avons pas été loyaux vis-à-vis d'une certaine relation, d'une certaine amitié, à un certain moment donné. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Écoutez patiemment. Quelqu'un qui vous parle contre quelqu'un que vous aimez. Non, non, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Il dit, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, imagine que quelqu'un... Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y d'abord. Imagine que quelqu'un, une dame est avec son époux et que chaque jour ses parents lui disaient que son époux n'est pas une bonne personne. Vas-y, vas-y, prends. Tu t'imagines que tu as une femme et ta femme cause avec un monsieur qui dit à ta femme régulièrement, c'est toi que j'allais épouser. Elle continue à parler avec lui. C'est un crime contre l'humanité. C'est l'infidélité. Oui, c'est une infidélité. Donc, tu vois, j'étais en train, je me souviens un jour, j'étais en train de faire un direct avec un bien-aimé. Comme j'ai fait avec toi, là. Après, je lui ai dit, ok, j'arrive. Je suis allé quelque part. Le temps de revenir là, je l'entends à distance. Donner son numéro de téléphone à voix basse. Que pour tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent être rechus. Mon numéro, c'est 600, tel, 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 600, tel, tel. Après, il a senti que je venais. Il a continué son dirant en disant, vraiment, Dieu se manifestera pour vous aider ici et tout cela. Je suis venu m'asseoir. On a fait notre direct sans problème. On a fait notre direct, je lui ai dit, tu es déloyal. Il m'a dit, comment ? J'ai dit, attends. Comment, sur ma plateforme, tu viens me donner ton numéro sans ma permission ? Tu attends que je me détourne, voilà, pour venir donner ton numéro et le téléphone. Ton but, c'est quoi ? Je lui ai dit, ce n'est pas bon. Cet esprit-là, tu ne peux pas réussir dans ce ministère. Tu ne pourras pas réussir. Parce que tu ne seras pas un homme intègre. Non, c'est vrai. Tu ne seras jamais intègre. Et l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent est une mauvaise motivation dans le ministère. C'est triste. Je lui ai dit que tu es déloyal. C'est triste. Tu es un mauvais ami, tu es un mauvais frère. Tu es dangereux. Je lui ai dit, comment tu peux faire ça ? Je lui ai dit que moi, je n'arrive pas. C'est comme si je rêve quand même. Donc, c'est des choses qui sont à des années-lumière de mon esprit. Comment je peux arriver dans le pupille de mon frère ? Il est là. Je ne peux pas donner mon numéro. Parce que je sais que ce n'est pas bien. Pas bien. Donc, la personne savait que ce n'est pas bien. Oui. Il guêpe donc quand tu n'es pas là. Il guêpe donc quand je ne suis pas là. Pour dire, ok, prenez vu mon numéro et pour tout, c'est le... Oui, oui, oui. Oui. Le temps que je reviens, il ne dit pas que... Bon, comme j'ai oublié de mon numéro tout à l'heure, appelez-moi et passez pour les récérations. Je reçois, je suis dans ma présence. Il fait comme s'il n'y a rien. Je lui ai dit que j'ai écouté. J'ai compris. J'ai entendu quand j'ai donné le numéro tout à l'heure. Et sur ma plateforme, maintenant la question que je veux poser, c'est que si ce n'est pas que Satan a venu quelqu'un, tu penses même que les brebis qui t'écoutent là, ne se rendent pas compte que c'est du faux, que tu viennes d'user de faux, tu sais, si tu viens de faire, tu es coupable de faux et usagé de faux et d'abus de confiance et que tu peux te retrouver devant un tribunal pénal, on peut te conduire devant la CPI spirituelle. Et tu penses qu'il n'y a pas là un enfant qui est en train de te regarder, qui va dire à papa que... Il est en train de donner son numéro. Attends, on ne dit pas. J'avais suivi ça, Dadi. Vous suivez. Donc, c'est quand, homme de Dieu, tu sais, c'est qui détruit beaucoup d'hommes de Dieu, c'est quand ton cœur commence à s'attacher aux choses matérielles, aux finances, aux gains sordides. Voilà pourquoi l'apôtre nous a dit de faire attention aux gains sordides, aux mauvais gains. Le gain, c'est bien. Servis Dieu, il y a un gain. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le chèrent. Donc, il y a une rémunération pour ceux qui le chèrent. Mais le mauvais gain, les gains sordides, l'avarice. Lorsque vous êtes prêt à tout pour avoir l'argent, vous êtes prêt à tout pour avoir une voiture, vous êtes prêt à tout pour avoir une meilleure condition de vie sans respecter le temps de votre saison. Il faut faire attention, mes amis. C'est ça qui apporte les problèmes. On va se dire, non, vraiment, sa brébille là, c'est vrai, je veux quand même la voir. Tu vois, tu amènes ton frère, c'est une de tes brébilles, c'est une autorité, peut-être un ministre, un gouverneur, un ambassadeur, tu l'amènes là-bas. Après, ton frère ne passe pas derrière pour appeler ton fils là pour lui poser des problèmes d'argent. Mais il faut être bête parce que tôt ou tard, ça va se savoir. Il va parler à... Voilà, que j'avais aidé ton frère. Mais en oubliant même, il va dire, comme l'autre, j'avais l'argent à ton frère. Il dit, oh non, oh. Donc, c'est ça le problème. Il faut que vous compreniez qu'il faut être béni, mais soyons bénis dans la justice, dans la vérité. Soyons bénis dans l'irréprochabilité. Ça veut dire que, homme de Dieu, tu vois, il y a beaucoup... J'étais entrecausé avec mon ancien DGF ici qui m'expliquait un peu ce qui s'est passé avec certains de mes frères que j'ai trouvés dans le ministère au début et qui sont mes petits frères d'âge et qui aujourd'hui se sont soulevés contre moi un temps disant que je suis un faux. Le jade de succès que j'ai là, ce n'est pas normal. Mais c'est normal que les gens pensent ça parce que je suis différent de vous. Je suis différent en fait. Mon cœur envers vous est droit. Mon cœur envers vous est sincère. Mon cœur envers vous devant Dieu. Il répond ça. Je ne médite pas le mal de quelqu'un. Je ne médite pas la chute de quelqu'un. Je ne vois pas quelqu'un bien. Je deviens triste parce qu'il est bien. Vraiment, je glorifie le Seigneur et je m'occupe de mes propres affaires. Je m'occupe de ma propre vie. Donc j'ai dit comment est-ce que ce n'est pas possible que ce soit comme ça? Parce que ton ministère est à l'image, à la hauteur. ton ministère est la rémanence, la réminiscence, la réverbérance de la qualité de cœur que tu as. Il n'y aurait pas une quatrième. Le reflet. Le reflet, ok. Donc, il faut tu sais que ces assonances synonymiques nous les aimons. Avec résonance. Résonance et assonance. Mais d'habitude, quand on donne un synonyme, c'est pour que le premier mot était très fort. Donc le prochain synonyme doit être éclairci. Pour escortiquer. Voilà, pour escortiquer. Mais si tu passes d'un synonyme moins difficile à comprendre à un synonyme plus difficile à comprendre et si on le revalide encore un autre, tu continues à aller. Donc, voilà, bien le fait. C'est simple pour dire que si ton ministère n'avance pas ou si tu as trouvé le problème dans ton ministère, essaye de vérifier si tu es loyal envers tes frères. Ça, c'est très important. Lorsque tu te rends compte que les choses n'avancent pas, essaye de voir si tu n'as pas trahi quelqu'un. essaye de voir si tu n'as pas versé le sang de quelqu'un. Essaye de voir si tu n'as pas, comment dire cela, détruit le ministère de quelqu'un quelque part. Essaye de voir s'il n'y a pas un sang d'Abel qui crie contre toi quelque part. Jésus ne parle du sujet de chagrin. Oui, oui, voir si tu n'as pas le sujet de chagrin, de pleurs, de tristesse de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu quelque part. Il faut regarder ça, il faut vérifier ça. C'est-à-dire qu'il faut passer ta vie au pain de faim. Il faut faire un examen profond de conscience pour te poser des questions fondamentales. Est-ce que, quelque part, je n'ai jamais parlé mal de quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas affligé le cœur d'un noyau de Dieu quelque part? Parce que Dieu est juste et il est juge entre ses serviteurs. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, bien aimé, nous voulons nous asseoir ici et atterrir simplement pour rappeler que ce soir, nous continuons avec le lancement du ministère de mon bien-aimé, Refugee International Ministry, qui sera ce soir encore. On va passer à la gamme supérieure. Tout à fait. Parce que cette soirée, je pense que Dieu, je prie que Dieu me fasse grâce pour être une grâce pour son peuple. J'ai hâte d'être là-bas maintenant. On ne peut pas leur dire de venir maintenant comment maintenant. Il faut qu'ils se préparent. On supporte un peu. patiente un peu. D'accord, ça va. Patiente un peu. Dans ce soir, 17h, nous serons avec le reverend prophète Hassel Kamtou qui est là. Oh, l'homme. Nous t'aimons. Nous t'aimons pas. L'homme. Voilà un homme qui a un cœur de bébé. Oui. C'est l'homme au cœur de bébé. Le reverend prophète Hassel Kamtou. L'homme selon le cœur de Dieu. Oh. Donc, hier, il nous a amené loin. C'était fort. Dieu passait passer toute la soirée debout hier. C'était fort. C'était énormissime. C'était fort. Une présence. Oui, c'était puissant. C'était puissant. Voilà, il dit nous sommes ensemble mes frères. Oh. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Amen. C'était puissant. C'était puissant. On sent que tu as préparé la soirée. Dieu fortement. Non, non, non. Il était plein. Il est venu en venant. Non, il est venu en venant. Normalement, on devrait encore lui donner cette soirée. On devrait encore lui donner cette soirée. Il est venu en venant. Parce qu'il y a des gens qui viennent s'en venir. Oui. Mais lui, il est venu en venant. Oui, en venant. Et Réphidim, c'est un lieu de bénédiction. Réphidim, c'est le lieu où le peuple a murmuré et où Dieu a répondu au murmur de son peuple en démontrant qu'il est l'éternel, qu'il est Dieu non pas un homme. Donc, ce soir, à 17h, c'est au niveau du carréfou, Ibtèque, immeuble, IBC. En face maison du parti. En face maison du parti. Kondongo. Oui, c'est ça. En Kondongo. Kondongo, maison du parti, en face de la maison du parti, immeuble IBC. Et c'est le un là qui va un peu. Tu me rappelles une maman qui passait dans une chaîne nationale de son pays et elle dit vous savez pourquoi toujours se poser les problèmes des autres en public parce que le singe sale se mange en famille. Après, elle m'a dit le jeunesse marie, le jeunesse, non, non. C'est plutôt le le singe sale se lave en famille. Donc, bien aimé, Dieu se glorifiera puissamment pendant ces trois jours. Et dimanche, à partir de 17h, nous serons toujours dans le même lieu. Et nous n'oublions pas ce dimanche qui est le premier dimanche du mois d'octobre qui sera un dimanche de consécration des familles et du mois à l'éternel notre Dieu soit là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ à partir de 8h. Ce sera à la bière. La bière est située du côté d'un couabon. Voilà, quand vous parlez de couabon, demandez simplement que vous amenez à la bière, tout le monde vous amènera là-bas. Et la semaine prochaine, nous serons du côté de Soa pour l'inauguration de notre chapelle à Soa. Les habitants de Soa sont bénis. Vous êtes à Elevent, Ngusso, Mimboman, Messiasi, Emana, partout là-bas, et Bogo partout. Retrouvons-nous à Soa. Ce sera le 9, le 10, le 11, tous les soirs à 17h, et dimanche, non, 13. Oui, dimanche, oui, dimanche le 13, le 9, 10, 11, le dimanche le 13, à partir des 17h, Dieu se glorifiera puissamment. Nous serons à Douala, les 15, les 16 et les 17, tous les soirs à 17h. Ce sera trop fort, je vous assure. Et une bonne nouvelle, c'est que nous allons lancer de façon officielle les travaux de mes bureaux du côté de la bière. Les gens, ce n'est pas ce que je ne reçois pas et tout ça, c'est vrai que je n'ai pas reçu depuis longtemps. Donc, nous allons travailler et je vais lancer ce projet dimanche à l'église. Tous ceux qui veulent contribuer pour la finition des travaux rapides des bureaux pour la réception, alors, ils vont contribuer à cela. On va le faire ensemble, main en main, dans la pâte. Et dimanche, on fera un tour pendant le culte. Je vais présenter un peu l'endroit pour que nos bien-aimés puissent voir. Après cela, on va lever des fonds pour lancer rapidement. Les dévits sont déjà là. Pour rapidement lancer les travaux pour la finition de ça. On a déjà mis les plafonds, on va juste laquer les murs, passer la peinture, mettre les carreaux, mettre les portes, l'électricité, et puis c'est tout. Et dès que les travaux des bureaux sont finis, je vais lancer une journée portes ouvertes. Oui. Oui. Il y aura une journée porte ouverte. Ça veut dire que ce sera un samedi où je vais recevoir les gens à partir de 10 heures. On va recevoir les gens de 10 heures jusqu'à 20 heures. Tout le monde, partout au Cameroun, ça sera une journée porte ouverte. dont bien aimé le Seigneur bénéficiaire sa gloire. Et je veux parler à tous mes partenaires financiers de l'Europe, tous ceux qui ont été à la conférence et partenaires qui n'ont pas été reçus. Samedi prochain, à partir de 10 heures, ayez votre téléphone en main parce que je vous appellerai. Voilà. On va vous appeler en direct pour vous recevoir et prier avec vous. Ça aura 3 minutes en direct par appel vidéo pour pouvoir le faire à distance. Béni soit le Seigneur pour les androïdes. Homme de Dieu, un dernier mot certainement. Merci beaucoup. Vous êtes béni. Nous vous aimons abondamment. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, pendant que tu parlais, vraiment mon dernier mot c'est je pense à Mémoukan. Oui, Mémoukan. Le message de dimanche c'était puissant. Il veut dire que ce dimanche-ci c'est Mémoukan par deux. Mémoukan. Mémoukan deux. Oh, ya, 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 ya. Je ne manquerai pas à ce culte. Ce dimanche à la vie c'est Mémoukan deux. Ce dimanche à la vie on n'a pas fini de parler de Mémoukan. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit ah, nous on n'a jamais vu les dios. On n'a jamais vu pendant les cultes deux sont les dieux prêchés en même temps. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Alors nous vous attendons massivement ce soir tout à l'heure au Carrefour Gittèque. Homme de Dieu ça sera fort. Oui, très fort. Ça sera très fort. Non, c'est pas ça sera. C'est déjà très fort. C'est déjà très fort. C'est déjà très fort. Nous vous attendons. Passez la nouvelle autour de vous. Amen. Prenez encore la route. Venez et enregistrez tous ces programmes. Il y a un vent qui est en train de souffler et Dieu va nous établir. Je prie pour vous que la main de Dieu vous soit favorable à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passez une belle journée dans la paix du Seigneur. Shalom.